ok donc écoutez salut youtube on a démarré ce cours là on a fait vous oublier donc cours on va apprendre à gérer javascript de manière simple sans blabla alors ce qu'on a fait les gars pour démarrer ce cours en javascript c'est que j'ai expliqué que javascript c'était pas un langage d'intégration comme html css mais c'était un langage de programmation alors pour suivre ce cours ce que vous allez devoir faire c'est d'abord installer enfin créer un fichier index.html vous allez remettre un peu de style même si on n'en fera pas et vous allez créer un dossier javascript avec à l'intérieur un fichier app.js on appelle ce fichier là app.js parce que c'est une petite application qu'on va créer en javascript et par convention c'est app.js il va falloir lier votre page web au html donc c'est ce qu'on a fait à l'instant ensemble avec un petit script et j'avais expliqué que le script on le mettait à la fin du body parce que on voulait s'assurer d'abord de charger toutes les balises html au préalable parce que javascript en fait va les manipuler ses balises pour créer de l'interaction avec l'utilisateur ou des animations donc on a affaire à un langage de programmation là j'ai fait des commentaires en vert qui explique un petit peu le début et javascript ça va être quoi ça va être pas mal de choses prédéfinies qu'on va pouvoir utiliser par exemple le premier truc qu'on voit c'est le console.log qui est une fonction prédéfinie qui appartient au langage javascript qui va nous permettre d'afficher des choses en console pourquoi est-ce qu'on veut afficher des choses en console et bien déjà la première raison c'est parce que javascript est interprété par le navigateur et ça va être une suite de code qu'on appelle instructions qu'on va exécuter pour faire toutes sortes de choses le problème c'est qu'on n'a rien de palpable on n'a rien de physique c'est pas des balises c'est du code qui est exécuté par votre navigateur donc parfois on va avoir besoin de voir si ce qu'on fait ça fonctionne ce qu'on va faire c'est ce qu'on appelle des algorithmes et un algorithme c'est une suite d'instructions donc une suite de lignes de code qu'on va exécuter sous condition et qui va toujours arriver qui va toujours nous renvoyer un résultat final attendu donc nous pour voir un petit peu les résultats qu'on va avoir à la suite de ces exécutions de code on utilise un espèce d'un petit inspecteur prédéfini qui va afficher les résultats en console donc là ce que j'ai en console pas normalement c'est un message et le world qui s'affiche comment est ce que je fais pour afficher ce petit message là j'ouvre ça l'index.html avec live serveur et vous arrivez sur cette page là en faisant inspecter là vous avez la console et la console c'est l'endroit où on va retrouver tout ce que vous aimez afficher le console d'ailleurs la console c'est aussi l'endroit où on va pouvoir exécuter du javascript si je fais alerte totaux comme ceci et que j'exécute voilà j'ai exécuté une fonction prédéfinie en javascript qui permet d'afficher des alertes si j'exécute une fonction prompt qu'on va voir ensemble et que je mets quel âge à tu et que je fais entrer vous allez voir que ici je peux renseigner mon âge donc on a toutes sortes de choses qu'on peut utiliser en javascript pour interagir avec le user la personne qui est connectée en faisant cette démonstration vous vous rendez bien compte que chaque ligne de code qu'on va faire se termine par un point virgule pourquoi parce que ça permet de dire que l'instruction elle est finie donc là c'est pour ça que j'ai mis un point virgule ici ne l'oubliez pas sinon ça risque de buggé d'accord j'ai bien résumé le début ok rapide mais ouais donc j'étais rapide parce que c'est ce qu'on ce qu'on avait fait avant de lancer la vidéo mais là ce qu'il faut retenir pour l'instant c'est qu'on va créer un petit programme javascript qu'on a des choses qui sont prédéfinies qu'on peut utiliser et que ce qu'on va écrire ça s'appelle une instruction et chaque instruction se termine par un point virgule qui va interpréter ce code là le navigateur d'accord alors faut pas déconner c'est du javascript c'est pas du html je vais avoir un de mon petit support au moins pour avoir le plan parce que là il ya beaucoup de trucs à voir beaucoup de trucs à dire et j'ai pas forcément envie d'improviser tout le temps alors le premier truc qu'on va voir les gars je vais vous faire des petits commentaires sympa on va faire ici comment générateur code et je vais vous faire des commentaires avec ça schlack le premier truc qu'on va voir les gars à merde c'est pas en javascript place qu'il faut lui dire c'est que par contre le commentaire c'est ça je pense que là ça va le faire alors du coup pas ça non plus les commentaires en javascript c'est des slashes d'accord et le premier truc qu'on va voir nous c'est les variables alors pourquoi les variables et qu'est ce qu'une variable est sous quelqu'un aurait une idée c'est une information qui peut être variable donc un nom qui change ou autre pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça déjà une variable ça va être quoi les gars ça va être un petit espace en mémoire une sorte de boîte virtuelle dans laquelle on va stocker une ou plusieurs données alors si ça vous intéresse d'avoir mes commentaires je peux vous faire un live share je vous envoie le lien sur votre discord et vous allez pouvoir récupérer mon code en direct grâce à la fière ça ceux qui veulent les commentaires vous pouvez les récupérer donc les variables c'est une petite boîte virtuelle dans laquelle on va stocker des données et elles vont consommer un peu d'espace en mémoire alors pourquoi est ce qu'on aurait besoin à votre avis de stocker dans des variables des données j'ai dit qu'on arrivait à un résultat final si j'arrive à un résultat c'est que je manipule des données si je manipule des données il faut bien que je les mette quelque part d'accord imaginez que je voulais calculer combien de taxes je vais payer bah une fois que j'ai le montant de la taxe il faut bien que je le stock quelque part pour l'utiliser pour le mettre dans un fichier de texte pour mettre dans un fichier excel pour l'envoyer par mail ou autre vient je le stock quelque part si je veux manipuler par exemple plusieurs fois une balise bah peut-être que cette balise j'ai intérêt à la stocker quelque part pour l'utiliser faut que je la rende palpable en fait si vous l'avez pas dans vos mains donc si vous l'avez pas en espace dans votre mémoire vous pouvez rien faire d'accord si j'ai envie de définir une donnée et la réutiliser plus tard il faut bien que je puisse la stocker quelque part donc qu'est ce que je fais pour créer une variable j'ai un mot clé pour ça qu'on appelle let en javascript et moi par exemple je vais stocker tu vois le prénom de la personne qui s'est connectée je vais créer une variable comme ça et je vais mettre ici sami alors comment est-ce qu'on crée une variable vous avez plusieurs syntaxes possibles vous avez soit vous mettez l'underscore soit vous pouvez faire ce qu'on appelle le camel case mettre le deuxième mot en majuscule ça c'est possible aussi d'accord ça c'est ce qu'on appelle du camel case attention pas de c'est du code donc il n'y a pas d'accent il n'y a pas de caractères spéciaux on n'est que sur des chiffres et des lettres 2 Merci. Merci. Ça va ? Ouais. Alors, imaginez que moi, j'ai récupéré les informations de la personne qui se connecte. Par exemple, je pourrais appeler la fonction prédéfinie alerte. Tu vois ? Et afficher un message de bienvenue. Je pourrais dire bonjour. Et moi, ce que j'aimerais, tu vois, c'est afficher le prénom et le nom de la personne. Pour ça, on va utiliser une notion qu'on appelle la concaténation. Alors, la concaténation, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est le fait de lier bout à bout deux ou plusieurs chaînes de caractères. Moi, par exemple, ce que j'aimerais, c'est dire bonjour, Samia Bani, tu vois. Comment est-ce que je fais ça en JavaScript ? Ce n'est pas compliqué. Vous faites un plus. Moi, si je veux récupérer mon prénom, je fais quoi ici, les gars ? Qu'est-ce que je récupère ? First name. First name. First name. Voilà. J'aimerais bien afficher aussi le nom de famille. Je vais faire plus. Je vais faire un espace vide entre les deux. Et je vais refaire plus. Et je vais récupérer mon nom de famille. Ça, ça va me permettre, au chargement de la page, de récupérer le nom et le prénom de la personne qui est connectée. Bon, nous, on a mis ça en dur. On verra plus tard comment récupérer les infos. Et de dire bonjour. Et là, pareil, j'ai une petite fonction prédéfinie. qui s'appelle alerte. Essayez de parler avec moi, comme ça, je sais quand vous avez fini de noter, quand c'est compris. C'est bon. Donc là, vous allez voir que si je recharge la page, regardez ce qu'il a fait. Il m'a dit bonjour, Samy Abani. Mais moi, ce qui m'intéresserait, peut-être, c'est pas forcément d'avoir les données en dur. Moi, j'aimerais bien, au chargement de la page, demander qui est connecté, tu vois, récupérer les infos et lui dire bonjour. Donc, avoir quelque chose de dynamique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, je vais le commenter. On a une fonction prédéfinie en JavaScript qui s'appelle la fonction prompt. La fonction prompt, elle permet de faire quoi ? Elle permet de poser une question à un internaute et de récupérer sa réponse. Moi, la question, ça va être « Quel est ton prénom ? » Le truc, c'est que cette fonction prédéfinie, elle va me renvoyer une réponse. À votre avis, si j'ai envie de stocker la réponse et l'utiliser après, qu'est-ce que je peux faire ? Utiliser une variable ? Utiliser une variable. Donc, ici, je peux venir, je peux déclarer ma variable firstName et dire que ça va être égal à ce que me renvoie la fonction prompt. Du coup, je peux faire la même chose si je veux demander une famille. Donc là, je vais lui poser deux questions. Il y a deux pop-up qui vont s'afficher. Je vais récupérer son prénom, son nom de famille et à partir de là, je vais pouvoir lui faire une réponse, une alerte personnalisée. Donc là, si vous regardez bien, on a déjà créé une première interaction avec le user. Tester ce code et regarder si ça fonctionne. et regarder si ça fonctionne. Merci. 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 Donc là, je vais recharger ma page. Quel est ton prénom ? Je vais mettre Nico. Je fais entrer. Quel est ton nom ? Je vais mettre Dupont. Et regardez ce qui se passe. J'ai une alerte qui ne fonctionne pas parce que moi, ici, j'ai mis LastName avec un N majuscule. Donc là, faites gaffe. Ici, moi, j'avais mis un N majuscule. Donc ça a produit une erreur. Je recommence. Je vais faire Nico Dupont et ça me dit Bonjour Nico Dupont. Donc là, j'ai créé une première interaction avec mon user. J'avais besoin de lui demander son prénom et son nom. Donc je suis passé par des variables pour stocker la valeur. Est-ce que vous comprenez l'intérêt d'une variable ? Oui. Les gars ? Oui, oui. C'est pour stocker. Et après, tu les enregistres où ? Hein ? Où est-ce que ça s'enregistre après ? Parce que du coup, ça s'affiche sur le site. Mais où est-ce que toi, tu le vois enregistré ? C'est en mémoire. C'est quelque chose qui change directement sur le site, sur la page ? Je ne comprends pas ta question. En gros, où est-ce que le code il change pour que ça t'affiche ça ? Ça m'affiche quoi ? Le last name et tout ça, la donnée, où est-ce qu'elle est stockée ? En mémoire. Où est-ce qu'elle est stockée ? En mémoire. Dans la mémoire. Donc la mémoire du navigateur ? Oui. Ok. C'est pour ça que je peux la réutiliser. C'est pour ça que je la déclare à la ligne 34. que je lui ai fait avec une valeur ici et que je peux la réutiliser plus tard. Ok ? Ok. Mais en gros, elle disparaît, cette valeur, quand le script a fini d'être exécuté. Maintenant, il met let last name et le truc que tu as rentré et let force name le truc que tu as rentré aussi. Dans une variable, les gars, je peux stocker ce que je veux. je pourrais avoir une variable pour stocker un chiffre. Je pourrais avoir une variable pour stocker un prix. Attention, il n'y a pas de virgule. En programmation, c'est des points. Je pourrais même avoir une variable pour stocker ce qu'on appelle un boolean. Par exemple, savoir si je suis un pro gamer ou savoir si je suis une fille ou si j'ai l'âge légal. Legal age. Donc, on a des valeurs qu'on appelle entières. Ça, c'est ce qu'on appelle un integer. C'est un entier. On a des valeurs décimales. C'est ce qui s'appelle un float. On a des valeurs qui représentent l'expression vraie ou fausse pour savoir si on peut exécuter des choses sous condition. Par exemple, si j'ai l'âge légal, alors je fais ça. On appelle ça des booleans. Mais on peut même avoir des données plus compliquées. On peut avoir, par exemple, imaginez que je voulais avoir la liste de hobbies d'une personne. On appelle ça des arrêts. On va mettre un crochet et on va dire que ces hobbies, c'est la danse, la peinture et les barbecues. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un arrêt ou tableau et ça permet de stocker plusieurs valeurs à l'intérieur. Dans un arrêt, je peux avoir plusieurs valeurs de différents types. Je peux avoir son prénom, je peux avoir son âge et je peux savoir si c'est un pro-gamer ou pas. Je peux même avoir à l'intérieur encore un arrêt qui contient d'autres valeurs. mais ça, on le verra plus tard. Là où je veux vous emmener, c'est que dans une variable, on peut avoir des données de différents types. ou pas, on peut avoir de différents types de différents types de différents types ou pas. On peut avoir Ça va ? Oui. Ça va, ça va. Et, petite question, on déclare une donnée qui s'appelle let's person. Yes. Tu l'as mis dans un tableau. On a mis Samy, 33 trous. Est-ce que dans cette donnée, on peut directement récupérer les données qu'on a stockées au-dessus ? Est-ce que je peux mettre let's person est égal à une donnée que j'ai récupérée avant ? Oui. Par exemple, regarde, on pourrait dire ici, on pourrait mettre, je ne sais pas, on pourrait créer une variable que j'appelle réponse, réponse pgm. Et je pourrais dire ici, es-tu un pgm pour affronter Kendall ? Donc là, le gars, il va me dire oui ou non. T'es d'accord ou pas ? Ah oui, je suis d'accord. Mais nous, on ne va pas utiliser prompt parce que prompt, ça ne va pas nous renvoyer un boolean, genre vrai ou faux. Ça va nous renvoyer tout le temps ce qu'on appelle un string. Ça là, ce que vous avez ici, ce sont des strings. Un string, c'est quoi ? C'est une chaîne de caractère. Donc, on a une autre méthode prédéfinie pour ça. C'est la méthode confirme. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que ça nous renvoie. On va faire un console.log de answer pgm pour voir ce que j'ai à l'intérieur. Il n'y a pas un truc qui met les virgules à la fin auto ? Non ? Non. Les points virgules auto. Après, t'as une touche sur laquelle appuyer. Ça va aller, je pense, non ? C'est compliqué. Ah, c'est pas grave. Et là, tu vois, si je recharge ma page, il va me dire, bon, ton nom. OK. Je vais recharger la page parce que là, du coup, c'est en bug. Donc, prénom Sam Ab. Bonjour Sam Ab. Et tu as un pgm. Si je fais annuler, ça va me mettre à false. Si je fais OK, regarde ce que ça m'a affiché. True. Parce que j'ai mis OK. Donc là, ce que je vais récupérer, c'est un booléen. C'est-à-dire vrai ou faux. Cette valeur-là, si je veux, je peux la récupérer plus tard. Je peux dire, par exemple, let Sam PGM est égal à Answer PGM. J'ai le droit de faire ça. Donc ici, je suis en train de dire qu'en gros, la valeur de Sam PGM, ce sera la valeur dans Answer PGM. J'ai le droit de faire ça. OK ? C'était ta question. Oui, oui, c'était bien ma question. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, les gars, c'est qu'on a des données de différents types. Si je mets, par exemple, let FullName et qu'ici, je mets Sammy Abani, ça, c'est une chaîne de caractères. On appelle ça un string en programmation. Tout ce que je suis en train de vous apprendre là, c'est vrai dans 90% des langages. Donc là où je veux vous emmener, c'est que en JavaScript, on va pouvoir manipuler des données de différents types. Ces données, on va pouvoir les stocker dans des variables pour les utiliser. Et souvent, les données qu'on va utiliser, on va les manipuler au travers d'actions, de fonctions qui sont prédéfinies. Là, je suis en train de vous expliquer la moitié de JavaScript déjà. Ce n'est pas si compliqué, JavaScript, quand tu comprends les points clés. Il faut que vous compreniez que dans le langage JavaScript, il y a des choses qui sont prédéfinies qu'on peut utiliser. Et ces actions prédéfinies, elles vont vous permettre de faire beaucoup de choses. poser une question, tronquer un texte, transformer un chiffre en lettre, vérifier la syntaxe d'un truc. Tu vois, ça va mettre en majuscule, mettre en minuscule, afficher ça à l'écran, changer la couleur. Il y a juste à savoir comment ça fonctionne. Des fonctions prédéfinies, il y en a beaucoup. Si tu vas sur Internet et que tu tapes « predefined » « functions » en JavaScript, donc « fonctions prédéfinies » en JavaScript, vous allez voir que des fonctions, il y en a beaucoup. Je ne les connais pas toutes par cœur. D'ailleurs, ce n'est pas la bonne page. tu peux faire « built-in function » sinon. Donc, tu vois, « standard building function » en JavaScript. Et il y en a pas mal, tu vois, je ne les connais pas forcément toutes. Mais ça, ça en est par exemple. Tout ce que vous voyez ici, c'est des choses qu'on peut utiliser et qui sont définies par défaut dans JavaScript et qui vont vous permettre de faire beaucoup de choses. Et en général, ces fonctions, elles vont vous permettre de faire quoi ? Elles vont vous permettre de manipuler les chaînes de caractère. Elles vont vous permettre de manipuler les arrêts, les tableaux, les dates. Elles vont vous permettre de faire pas mal de choses en termes de calcul mathématique. et elles vont vous permettre aussi de comparer les valeurs avec ce qu'on appellera des regex. Pour l'instant, on ne va pas aller trop vite. Là où je veux vous emmener, les amis, c'est que si vous comprenez qu'en JavaScript, on a des types de données différents et que pour chaque type de données différent, on a des fonctions prédéfinies, vous avez compris trois quarts de JavaScript. Ok. Ça va, ça fait plaisir. Ça va. Et je suis sincère. Ouais, ça, ça m'intéresse, ça JavaScript. Moi, je vous conseille de prendre plaisir avec ce cours et de pas vous bloquer sur ce langage-là parce que déjà, c'est un langage stylé et en plus, c'est là où il y a le plus de taf. Ça me rappelle Python. Ça ressemble à Python un peu. Ouais. Est-ce que pour l'instant, vous me suivez ? Ouais. 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 Alors, évidemment, dans JavaScript, dans une variable, je peux faire des opérations. Là, je peux faire 4 plus 4. ce qui veut dire que quand je fais du JavaScript, je vais avoir des opérateurs arithmétiques. OK. Et ces opérateurs, pour la plupart, vous les connaissez. On va avoir la... la soustraction. Ouais, on va avoir tout ça. On va avoir la multiplication. On va avoir la division. Et on va en avoir un que vous ne connaissez pas qui est le mot du lourd. Je suis un fou, moi. Tu sais, j'ai fait quoi ? Ça, c'est... Je crois que ça, c'est en Python. Alors, vous verrez qu'avec le temps, des fois, vous allez vous mélanger un peu entre les langages. Mais bon, c'est pas bien méchant. Je ne sais plus ça en quel langage quand on fait ça, mais c'est pas grave. Je crois que c'est en Python. Je crois que ça vous donne le... Ouais, je crois que ça vous donne le reste d'une division euclidienne. Je ne sais plus. Bref, ça, c'est ce qu'on appelle le modulo. Le modulo, c'est le reste d'une division euclidienne. Donc, d'une division, quoi. Et on verra plus tard à quoi ça sert. Donc, par exemple, si je fais 4 modulo 4, ça me renvoie 0, il ne reste rien. Par contre, si je fais 10 modulo 3, il reste 1, tu vois. Parce que 3, 3, 9, il reste 1. Ouais, moi, ça, j'avais appris ça. Donc, là où je veux vous emmener, ce n'est pas qu'on va faire des maths avec JavaScript. C'est juste que si on a différents types de données, dont des chiffres, on a aussi des opérateurs qui vont avec. C'est tout ce que je veux vous dire. Si... on a des opérateurs arithmétiques, ça veut dire qu'on a aussi des opérateurs de comparaison. Et encore une fois, ces opérateurs, vous les connaissez. Pour la plupart. Supérieurs, des choses comme ça, je crois. Ouais. Alors attention, les gars, quand vous définissez une variable, la variable, vous ne pouvez pas la redéfinir plus tard. Si par exemple, ici, je faisais let reste 5, je vais avoir une erreur parce qu'en fait, je l'ai déjà déclaré ici, la variable. Je ne peux pas la redéclarer. Je n'ai pas l'air de faire ça. Par contre, si je veux, je peux écraser sa valeur. si je ne la redéclaire pas avec let et que je la récupère, j'ai le droit de modifier sa valeur. D'accord ? Je vais vous le mettre ici comme ça, vous vous en rappelez. Mais j'ai le droit, tu vois, ici, de reprendre une variable et d'écraser sa valeur. Et ici, par exemple, faire, je ne sais pas moi, 11 modulo 3 ou 4. J'ai le droit de faire ça. Donc ici, j'ai juste écrasé la valeur de la variable reste 5. Alors, les opérateurs de comparaison, c'est par exemple 4 supérieurs à 3. Vous allez avoir forcément 4 supérieurs ou égales à 3. Vous allez avoir 4 strictement inférieurs à 3 ou 4 inférieurs ou égales à 3. Vous allez avoir également 4 égales égales à 3. Donc, ceux-là, je pense que vous les connaissez. Celui-là, vous le découvrez. Mais vous allez aussi avoir, par exemple, 4 égales 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 à 4. Vous pouvez même avoir 4 égales égales à 4. Donc ici, on compare les valeurs. Et ici, on compare les valeurs et le type. vous arrivez à me suivre je vais pas trop vite. Non, ça va. Enfin, pour moi, ça va. 4 est-il supérieur à 3 ? 4 est-il supérieur à 3 ? Oui. Donc, ça va renvoyer que c'est vrai. Est-ce que 4 est supérieur ou égal à 3 ? Bah oui. Est-ce que 4 est inférieur, strictement inférieur à 3 ? Non. Ça va renvoyer faux. Est-ce que 4 est inférieur ou égal à 3 ? Toujours pas. Ça va renvoyer faux. Si j'avais fait, est-ce que 4 est inférieur ou égal à 4 ? Ça m'aurait renvoyer quoi ? Ça m'aurait renvoyer vrai. Ici, est-ce que 4 est égal à 3 ? Bah non. Est-ce que 4 est égal égal à 4 ? Ouais. Ouais ? Si je fais 4 égal égal 4, ça renvoie à quoi ça ? Pareil. Bah ouais. Est-ce que 4 est égal 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 à 4 ? Non. Non, c'est pas égal. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la même valeur mais ils n'ont pas le même type. Ça, c'est une chaîne de caractères, c'est un string et ça, c'est un chiffre. C'est sur la table ASCII que c'est comparé, c'est ça ? De quoi ? C'est sur la table ASCII que c'est comparé. La table ASCII ? ASCII, ASCII. Je ne sais pas ce que c'est. C'est la table qui définit les valeurs des chiffres et des noms sur l'ordinateur. Je ne sais pas. J'ai jamais entendu. Après, vous allez avoir pas égal. si j'ai résult est égal à 4 différents de 3, ça va m'envoyer de faux. Si j'ai pas égal, égal, ça va m'envoyer de faux aussi. Par contre, si j'ai pas égal, égal à 4, ça m'envoie false parce que ça, c'est égal. Par contre, si j'ai pas égal, égal, à 4, ça renvoie à quoi ça ? True parce que, encore une fois, ici, on compare les valeurs et le type. Ok ? J'ai pas compris le point d'exclamation. Il sert à quoi avant les égales ? C'est la négation. Ah, on est pas égal. Ouais. D'accord. Alors là où je veux vous emmener, les gars, c'est que toute comparaison en JS vous renvoie un booléen. Donc, vous renvoie vrai ou faux. Toujours. Ça va, vous allez comparer un truc en programmation, ça va vous renvoyer vrai ou faux. Ok. Et c'est important de le comprendre parce que nous, on va exécuter des choses sous condition. On va dire, par exemple, si là, je l'égale, je le laisse rentrer sur mon site, sinon, je le dégage. C'est si machin truc, alors machin truc selon le résultat et ainsi de suite. c'est des boucles qui... Est-ce que pour l'instant, vous comprenez ce qui se passe ? Ouais. Tranquille. Facile. Ouais. Donc, on a des commentaires, on a des fonctions prédéfinies qui nous font des trucs, on a différents types de données. Ces données, on peut les stocker dans des variables et on peut comparer les choses. Et on a compris que le code, il est exécuté par le navigateur. Donc, pour ça, on a un espace privilégié qui est la console. Alright ? Yes, man. Alright. Mais parfois, tu vois, Marc, on va avoir des valeurs qui sont constantes. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si je veux calculer la TVA d'un prix, la TVA en France, elle est constante, elle n'est pas variable. Si c'est un produit qui est soumis à la TVA, la TVA, c'est 20%. En tout cas, si c'est de la vente de marchandises. Donc, parfois, je vais avoir des valeurs constantes et non pas variables, justement. Alors, quand j'ai une valeur constante, en fait, c'est comme une variable, sauf que la valeur, on ne peut pas la modifier et c'est le mot-clé const. Si ici, par exemple, je mets que ma TVA, c'est 20, je n'ai pas le droit après de revenir et dire qu'en fait, c'est 19. si vous faites ça, vous allez avoir une erreur. Donc, ça peut être intéressant d'avoir des constantes quand on a des choses qu'on manipule et qu'on sait que ce sera la constante, on n'aura pas de modif. OK. Ouais. Et il y a un paquet de choses qu'on peut mettre dans des constantes. Par exemple, on mettra on mettra les les valises HTML qu'on manipule dans des constantes parce que tu ne changeras pas la nature de la valise quand tu vas la manipuler. Pourquoi est-ce qu'on va variabiliser les valises ? Pour des questions de performance. Si je vais réutiliser un truc plusieurs fois, autant le stocker quelque part en mémoire que de les récupérer à chaque fois et de prendre l'espace en mémoire pour elle. OK. Et ça sert du coup à l'envoi des données après sur un serveur ou c'est encore autre chose ? Ce stockage de données, cette récupération de données ? T'as dit quoi ? Je n'ai pas compris. On va stocker, on va prendre ces données dans le code HTML à un moment. Oui. Ça ? Oui. Donc ça va être les champs, les formulaires ou autres. Oui. Je présume. Je ne vais pas vouloir dire tiens, mon gars, il vient de remplir mon formulaire, je vais vérifier si les champs qu'il a remplis sont corrects, si les valeurs sont correctes. Oui. S'il ne m'a pas mis un virus, une connerie ou quelque chose qu'il y a. Si je lui ai demandé ce fondage et qu'il m'a écrit Toto, on va avoir un problème. Oui. D'accord. Donc il va falloir que je capte qu'il y a un problème et il va falloir que je lui dise. Donc je vais créer de l'interaction. D'accord. D'accord. Si il met qu'il est né en 2034 alors qu'on est en 2024, il y a un problème aussi. Il y a un problème. Il faut anticiper les bugs qu'il pourrait y avoir et on est mis sous variables. Surtout que l'objectif derrière, c'est de stocker ces données quelque part. Si en base de données, je stocke âge Toto et que moi, demain, j'ai un algorithme qui récupère tous les gens qui ont 24 ans, s'il y en a un qui a l'âge Toto, qu'est-ce que je vais faire avec ce gars-là ? Donc on ne veut pas avoir de données pourries en base. D'accord ? Ouais. Ouais. Ok. Y a-t-il des questions pour l'instant ? On avance plutôt bien, non ? Ouais. C'est... Ouais. Ok. Alors, je vais vous montrer un truc. On va revenir sur plusieurs choses. On va revenir sur les strings. On va revenir sur les arrêts. et on va revenir sur... On va revenir sur les chiffres aussi. Je prépare les commentaires comme ça, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. On verra ensuite les dates. On verra aussi les valeurs nulles et undefined. Mais avant de faire tout ça, je vais vous expliquer la différence entre valeurs primitives et valeurs et les objets. Donc là, je vais vous résumer JavaScript en trois lignes. Si vous comprenez ces trois lignes, vous comprenez JavaScript. Pour l'instant, les commentaires, vous n'êtes pas obligé de les faire. Moi, c'était juste pour avoir un plan. Je les ai tous fait. Donc là, lâchez vos claviers et écoutez-moi. En JavaScript, tout est objet. Un string, un chiffre, un arrêt, un booléen, tous sont des objets. Un objet, c'est quoi ? C'est une boîte virtuelle dans laquelle on va retrouver des données, mais on va aussi retrouver des actions qui permettent de manipuler les données à l'intérieur. Si, par exemple, j'ai une variable string, si par exemple ici, tu vois, j'ai let text test égale hello world, ça, ce n'est pas qu'une variable. C'est une variable objet string. C'est un objet string. Pourquoi ? Parce que je viens de vous dire que tout est objet en JavaScript. pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que je vous ai dit qu'il y avait des actions qui étaient prédéfinies pour chaque type d'objet. Ça veut dire que je vais avoir des actions prédéfinies pour les strings, les chiffres, les arrêts, les booléens. Je vais avoir à chaque fois des choses qui sont prédéfinies pour manipuler ces types de données. Ces actions à l'intérieur de mes objets on appelle ça une méthode. Une méthode c'est une fonction dans un objet. Donc je répète, en JavaScript tout est objet. Ça veut dire qu'on a des objets prédéfinis. Objet string, objet number, objet array, objet booléen. Tout est objet. Pourquoi ? Parce que quand on déclare une variable, si c'est une variable de type string, elle devient un objet de type string. Ça veut dire que je vais avoir des méthodes, des actions prédéfinies qui vont me permettre de manipuler cette chaîne de caractères. est-ce que vous comprenez ? À chaque fois que vous allez déclarer ou manipuler une donnée en JavaScript, cette donnée-là, implicitement, elle aura des méthodes, des actions prédéfinies dans le langage JavaScript qui vous permettront de la manipuler. même pour les balises HTML. Pour les balises HTML, j'aurai des méthodes qui permettront de transformer la balise en rouge, modifier son background, modifier son texte, la faire disparaître, créer une animation dessus, etc. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Ouais. Kinda. Sûr ? Ouais. Kinda. Enfin, genre, je vois ce que tu veux dire. OK. Où est-ce qu'on retrouve ces méthodes ? Si on manipule un string, si vous tapez string method en JavaScript, vous allez retrouver, par exemple, sur W3 School toutes les méthodes prédéfinies pour les strings. Et elles sont toutes là. Il y a des méthodes qui vous permettent de savoir à partir de combien de caractères on va retrouver un caractère. Il y a des méthodes qui vont permettre, des propriétés qui vont vous permettre de retrouver la longueur de la string. Vous avez des méthodes qui vont vous permettre de couper la string à un endroit. Vous allez avoir des méthodes qui vous permettent de mettre la string en majuscule, en minuscule. Vous avez des méthodes qui vont permettre de supprimer les espaces blancs dans une chaîne de caractères. Vous avez des méthodes qui vont permettre de remplacer un caractère à l'intérieur d'une string. D'accord ? Tout ça, ce sont des choses qui sont prédéfinies qu'on peut utiliser. Et vous aurez la même chose pour les chiffres, pour les tableaux et pour les booleans. On se fait un exemple ? Ouais. Let's go. Donc, par exemple, ici, j'ai un texte qui s'appelle Hello World. Déjà, vous allez voir que si je fais un console.log de texte. Si je fais . Vous allez retrouver toutes les méthodes et les propriétés de l'objet. Les méthodes, elles sont en violette et les propriétés, elles sont en bleu. La propriété, c'est quoi ? Ça renvoie juste la valeur de quelque chose. Et là, en l'occurrence, si je fais .length, ça va renvoyer le nombre de caractères de la string. Si je refais un console.log et que je fais texte. Vous avez par exemple une méthode qui s'appelle toUpperCase. Comment est-ce que je fais la différence entre une propriété et une méthode ? La méthode, elle a des parenthèses ouvrantes et une parenthèse fermante. Ça, ça indique qu'on appelle quelque chose. On appelle une action. Le toUpperCase, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre en majuscule la chaîne de caractères. J'ai aussi, par exemple, toUpperCase qui va mettre en minuscule. Mais je vais aussi avoir des méthodes qui vont me permettre de couper le mot. Si je fais texte.slice, entre les parenthèses, je vais pouvoir lui préciser où est-ce que je veux couper le mot et où est-ce que je veux arrêter. Moi, je veux couper le mot à partir de trois caractères et je vais en prendre sept. qui va faire le mot à partir de trois caractères Merci. Ça va ? Ouais. T'as déclenché 30 questions au moins. Donc, pour éviter de se faire embêter par les pop-up qui vous demandent votre prénom, etc., je vous conseille de les commenter. Donc, à chaque fois, vous allez avoir un prompt ou une alerte, commentez, sinon on va être embêté. Laissez juste les console-log, tu vois. Alors, moi, j'ai une erreur à la ligne 41, comment je le sais ? Il me dit que AnswerPGM is not defined. Donc, il me dit qu'en gros, j'ai une variable qui n'est pas définie et qu'apparemment, j'utilise à la ligne 41. Si vous cliquez à droite sur l'erreur, il va vous dire où est l'erreur. L'erreur, elle est ici. Pourquoi j'ai une erreur à la ligne 41 ? Parce que je fais appel à AnswerPGM, mais AnswerPGM, je viens de le commenter. Donc, je vais commenter aussi le console-log, sinon je vais faire appel à une variable qui n'existe pas. Et apparemment, je refais appel à cette variable à la ligne 53. Donc, je vais également devoir commenter cette ligne-là. Et apparemment, je refais la même chose à la ligne 127. Ah, j'ai fait console, il y a un R, c'est un E. Donc, il vous dit quand même un petit peu quand il y a des erreurs. Et là, on devrait être bon. Donc, on voit bien que Lens, ça m'a renvoyé combien j'ai de caractères dans Hello World. J'en ai 11. ToUpperCase, ça m'a mis en majuscule. ToLowerCase, ça m'a mis en minuscule. Et Slice, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a récupéré en gros le texte du troisième caractère au septième. Attention, là, ce que j'ai, c'est ce qu'on appelle des positions, des index. Le premier index d'une chaîne de caractère en programmation, ce n'est pas 1, c'est 0. Qu'est-ce qu'il a fait ? Du coup, il a fait 0, 1, 2, 3. Ça veut dire qu'il a commencé à récupérer mon texte à partir du haut. Et après, il a fait quoi ? Il est allé jusqu'à la 7, jusqu'à la position 7. Donc ici, il a fait 4, 5, 6, 7. Donc, il s'est arrêté. Pourquoi il a pris ça ? Pourquoi il a pris du W ? Oui, pardon, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est bizarre. Pourquoi il m'a pris que s'arrêter à W ? Parce que W, ça fait 0. Ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas l'espace qu'il a pris en compte ? Si, justement, l'espace, je l'ai pris en compte, moi. 0, 1, 2, 3, 4, 6. C'est comme s'il avait commencé à 1. Attends, je vais revoir, parce que peut-être que Slice, j'ai oublié ce que ça faisait. Je ne les connais pas toutes par cœur. Ouais, en fait, c'est parce que... Non, en fait, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, là, ils ont dit, je veux récupérer de la position 7 à la position 13. Et le résultat, c'est quoi ? C'est banana. Parce que... 1, enfin... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Et après, 13. Ouais, donc c'est ça. 11, 12, 13. Donc, je crois qu'il a... Il ne prend pas en compte l'index 0. Je ne me rappelais pas de ça. Bizarre. Bon, vous avez quand même compris le principe. Ok. Ouais. Je me suis. Alors attention, si je refais un console log de texte, à votre avis, ce sera quoi sa valeur ? Ce sera plus que les... Ouais, W-O... Eh non, les gars. C'est à l'autre. Non ? Cette méthode-là, elle retourne le texte tronqué. Mais elle ne modifie pas la valeur originelle du texte. Si je voulais modifier la valeur originelle du texte, il faudrait que je dise que texte est égal à lui-même tronqué. Ça, ça le modifierait. Mais là, je n'ai pas réaffecté de valeur pour texte. Ok. J'ai juste voulu afficher sa valeur tronquée en console. Ok. Donc là, la valeur de texte, ça va être Hello World. D'accord ? Tant que je n'ai pas réaffecté de valeur, la variable n'a pas bougé. Et le fait d'afficher une valeur tronquée, comme tu dis, ou manipulée, ça ne la créait pas ailleurs forcément. On ne peut rien en faire, réellement. Dis-moi. On ne peut rien en faire de cette... C'est juste pour l'afficher. Là, c'est juste pour l'afficher. Mais j'aurais pu la sauvegarder, tu vois. J'aurais pu créer une variable que j'appelle texte tronquated. et j'aurais pu dire que c'était égal à ça. D'accord. Et après, je peux le réutiliser. Pourquoi pas ? Oui, mais le console.log, ça sert juste à vérifier... Le console.log, ça sert juste à afficher des choses en console. C'est tout. Ok ? Ok. Ce qui est très important, c'est que vous compreniez que quand vous déclarez une variable, implicitement, ça crée un objet. Un objet, c'est une boîte dans laquelle vous allez retrouver la valeur de la variable, des propriétés et des méthodes. Les propriétés vont vous donner des valeurs sur des choses spécifiques. Les méthodes, elles vont vous permettre de manipuler ces valeurs. et elles sont pré-définies. Et plus tard, Marc, on verra qu'on peut créer nos propres objets. Si je veux créer un objet Marc, il va avoir des propriétés et des actions que moi, je vais définir. Et on verra comment faire du coup. D'accord. Vous avez vu, ce n'est pas si terrifiant que ça, JavaScript. Moi, non. Après, ça dépend de qui vous le montre. Toujours pareil. C'est ça. Comme dirait la haine, jusqu'ici, tout va bien. Oui, c'est ça. L'important, ce n'est pas l'atterrissage, c'est la chute. Ça va pour vous ? Ça va très bien. Du coup, là, j'ai sauté un peu une étape parce que ça, c'était string. Donc, c'était ici qu'il fallait le faire. en fait, normalement. Ce qui fait que pour les chiffres, je vais aussi avoir des choses prédéfinies. Je vais avoir NBR égale 2. Et je pourrais, par exemple, faire un console.log et j'aurai des méthodes, par exemple, comme typeof de NBR qui me montreront le type. Le type de la variable. c'est possible. Mais si, par exemple, je fais NBR point, vous allez voir que j'ai d'autres méthodes prédéfinies qui ne sont pas franchement beaucoup utilisées. Par exemple, il y en a une qui me permettrait de transformer le chiffre en string. Pourquoi pas ? Ce n'est pas le type de données où on va utiliser le plus de méthodes, je ne vous le cache pas, mais il y en a quand même. Le reste, on va le voir un peu après. Nous, on va rester sur Null et Undefined pour l'instant qui vont plus nous intéresser. Null et Undefined Par contre, on n'est pas trop aidé sur l'interpréteur, sur les options quand on tape. Non, là, c'est fini tout ça parce qu'en fait, là, tu n'as pas du comment te dire ? Javascript, c'est ton côté créatif qui va parler. Tu n'as pas de structure à suivre. Il n'y a pas de structure de base. Tu peux écrire ce que tu veux. Oui. Ce n'était pas comme avant où on avait des balises et des choses qui revenaient tout le temps. Là, tu peux avoir un code complètement différent d'un projet à un autre. Oui, mais les options de type of ou ce type d'option à choisir pour manipuler le... J'ai l'impression que ça s'affiche beaucoup moins. Et là, il ne vaut mieux pas que ça s'affiche trop parce que si tu as trop d'aide, tu ne sauras pas ce que tu fais. Parce que tu vas faire beaucoup de recherches. Là, il faut éviter l'aide justement. OK. Alors, je vous ai montré qu'on avait différents types de valeurs. Je pense que vous l'avez compris. On a des chaînes de caractères, des chiffres, des tableaux, des booléens, des chiffres décimaux. Mais en JavaScript, on a aussi deux types de valeurs qu'on appelle la valeur nulle et undefined. Alors, ce n'est pas compliqué quand vous avez un truc qui est nul. Par exemple, je vais avoir, je ne sais pas, mon score. Et pour l'instant, mon score, il est nul parce que je n'ai pas encore joué à ma partie. Mais je peux aussi avoir, par exemple, le nombre de parties que j'ai jouées. Comment on dit une partie en anglais déjà ? Game. Ouais. On va dire nombre de jeux. Number game. Et pour l'instant, je n'ai pas encore défini cette valeur parce que je n'ai pas encore joué. Donc ici, vous allez avoir une valeur qui est undefined. Ici, vous avez une valeur qui est nulle, ce qui n'est pas la même chose. Parce qu'ici, j'ai défini une valeur. Cette valeur, elle est nulle. Ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement déclaré une variable sans valeur. C'est pour ça qu'on dit qu'elle n'est pas définie. Et du coup, ça ne se comportera pas de la même façon. ça va? Ouais. C'est pour ça. Les arrêts et les objets dates, on va les voir plus tard parce que j'aimerais qu'on fasse un petit exercice, un petit épée avant de finir la journée. Un truc pas trop compliqué. Et j'aimerais qu'on voit tout de suite un truc, c'est les conditions et les boucles. Alors, je crois que JavaScript, c'est le cours que j'ai constamment changé. Je n'avais pas cette approche-là avant. Genre avant, j'aurais pris beaucoup plus de temps pour vous montrer tout ça. Mais en fait, j'ai réalisé que si je ne partais pas tout de suite dans le concret, au bout de trois jours, les étudiants me disaient « Mais en fait, ça sert à quoi JavaScript ? » Et ça m'est arrivé plein de fois que les étudiants me disent au bout de trois jours « Ça sert à quoi en fait ? » Donc, j'ai revu complètement ma façon de faire le cours. Je vous fais un truc direct, pratique et qui vous montre des cas où on l'utilise. Tu vois là, quand on fait une interaction avec le user avec prompt et alerte, vous comprenez qu'en fait, direct, ça sert à interagir avec le user, à récupérer des choses, à les comparer et à afficher des choses. Mais si je reste trop sur la théorie pendant deux jours, en fait, vous allez continuer de vous demander « Mais en fait, ça sert à quoi ? » On fait tout ça, mais ça sert à quoi ? Donc, c'est pour ça que j'essaie de pédagogie en JavaScript. Par exemple, là, si j'ai envie de vous parler des conditions, c'est parce que tout à l'heure, je vous ai dit que JavaScript, ça permettait de faire des algorithmes et je vous ai dit qu'un algorithme, c'était quelque chose qu'on exécutait, c'était des lignes de code qu'on exécutait sous conditions pour arriver à un résultat. Si j'ai parlé de conditions, c'est qu'il y a des conditions. Parfois, on va dire quoi ? On va dire « Si le mec, il a l'âge légal, je vous souhaite la bienvenue. S'il n'a pas l'âge légal, il se casse. Si c'est un homme, je le redirige vers telle page. Si c'est une femme, plutôt autre chose. » D'accord ? Je pourrais récupérer la température actuelle et dire « S'il fait moche et nuageux, j'affiche à l'écran un nuage avec de la pluie. » Parfois, on va vouloir interagir sous conditions avec le user. Pour ça, on va avoir un opérateur qu'on appelle l'opérateur « if ». L'opérateur « if » va pouvoir permettre d'exécuter des choses sous conditions. Par exemple, moi, je vais déclarer ici une variable « age ». On l'a déjà déclaré, cette variable-là, je vais l'appeler « my age » et je vais dire que j'ai 18 ans. Ce que je vais vouloir faire, c'est dire si mon âge est supérieur ou égal à 18 ans, alors, je vais faire un console.log qui dit « Je ne suis pas bienvenu sur mon site. » Est-ce que vous me suivez ? Je ne perds personne ? Je ne vais pas trop vite ? Oui, c'est bon. Non, non, ça va. C'est carré. Marc, ça va ? Ça va. S'il y a des questions qui viennent pendant que je fais mon cours, mettez-les dans un coin. Comme ça, après, vous me les posez. Ok. Tu as des images pour plus de 18 ans sur ton site ? Il peut être un forum simplement, l'asile. Là, je n'ai pas. Mais Kendal, il est là, donc on peut lui demander. Bro, hell no. Hell no. Oh hell no. Ouais. C'est bon. 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 Les gars, je suis vraiment un consommateur d'eau quand même. J'abuse. Il a quoi après ? Le health. Ça, c'est ce matin. J'ai un budget flotte, les gars. Là, mon bureau, c'est une porcherie. Il y a une salade, il y a des mouchoirs, il y a des mantos, il y a du gavis. Même moi, malade, il perd sa propre. Les mantos près du poste de travail, c'est mortel. C'est comme les skittles. T'en finis plus. Alors ça, en gros, ça veut dire si. D'accord ? Si ça, c'est vrai, et qu'est-ce que je vous ai appris juste avant ? Je vous ai appris que toute comparaison en programmation renvoie un booléen. Donc ça, ça va me renvoyer true ou false. Moi, j'ai 18. Donc ça, ça va renvoyer quoi ? Ça renvoie true, ok ? Ouais. Donc, si ça, ça renvoie true, et bien moi, je vais rentrer dans ma condition. Ma condition, elle est entre mes accolades. Ce code-là, il va être exécuté que si ça, c'est vrai. Si ça, c'est vrai, alors j'exécute ça. Ce qui veut dire qu'en programmation, je peux avoir aussi un sinon, c'est-à-dire pour tous les autres scénarios. Donc, pour tous les autres scénarios, donc en gros, pour tous ceux qui n'ont pas 18 ans ou plus, je vais dire « Excuse my French, get the hell out of here. » Donc, quand je vous disais qu'un algorithme, on prévoit toujours tout, je prévois que peu importe l'âge que tu auras, soit je vais te laisser passer, soit je vais te dire « il faut que tu sortes ». Donc, que tu es un an ou deux cents ans, ça ne changera rien. Donc, ce n'est pas plus mal qu'on ait commencé JavaScript aujourd'hui, parce que ça va vous donner trois jours pour digérer déjà ça. Et grâce à ça, lundi, on pourra avancer. Motasem, ça va ? Il est parti à l'école aujourd'hui, Motasem ? Il est parti à l'école Donc, après la pause, vous allez demander au user sa couleur préférée. Et vous savez quoi ? Si sa couleur préférée, c'est rouge, on changera le background du body en rouge. Si c'est jaune, on le mettra en jaune. Si c'est violet, on le mettra en violet. Sinon, on le mettra en vert. On fera ça après la pause. Ok. Je suis en train de griller les étapes parce qu'en fait, JavaScript, vous mettez toujours deux, trois jours à le digérer. Et là, je vais vous montrer dès le premier jour comment est-ce qu'on manipule le DOM, c'est-à-dire la page web, avec JavaScript. Comme ça, lundi, ce sera quelque chose que vous aurez déjà assimilé. Pas forcément maîtrisé, mais vous l'aurez assimilé. Comme ça, on se fait une bonne semaine la semaine prochaine. Et la semaine d'après, comme il y aura des ateliers, vous pourrez commencer à faire des choses en ce moment. Bon café. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. À tout. À tout.